Bonjour, Brahim vous a déjà présenté, mais je pense qu'on va vous donner la parole chacun d'entre vous pour définir un peu votre champ d'activité dans le domaine des industries créatives en Afrique, qui est un vaste sujet et pour lequel chacun d'entre vous a une expérience très intéressante je pense à nous raconter. Donc je vais passer d'abord la parole à monsieur Frédéric Jacquemin, qui est directeur de l'association Marcel Hictère. Alors, je crois que vous avez œuvré auparavant à Fricalia, est-ce que vous pourriez nous en parler de ce background et puis de nous dire exactement ce que vous avez pu réaliser dans le programme Afrique Créative également. Merci monsieur, merci à Visa for Music, donc merci à Brahim et toute son équipe de m'avoir invité ici. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'écouter toutes ces conversations entre professionnels, je trouve ça très simulant après une période d'un peu de jachère intellectuelle. Donc voilà, Frédéric Jacquemin, je suis actuellement directeur général de la fondation Marcel Hictère pour la démocratie culturelle. Et avant de parler de l'expérience d'Africalia, je dis peut-être un mot de ce que c'est que la fondation. Donc la fondation a été créée en 1980 à la mort de Marcel Hictère, qui était un peu l'équivalent pour nous les Belges d'André Malraux. Donc voilà, à la mort de Marcel Hictère, on a créé une fondation qui n'était pas une fondation, je dirais, à géographique pour faire une statue à Marcel Hictère, mais plutôt essayer de poursuivre son oeuvre et essentiellement à travers de deux axes qui étaient la formation d'opérateurs culturels en communauté française de Belgique, mais aussi à l'international, au travers du soutien de l'UNESCO et surtout du Conseil de l'Europe à l'époque. Ça, c'était le premier axe de travail. Et le deuxième axe de travail, c'était une action de lobbying et de service aux autorités publiques et aux pouvoirs publics en matière de démocratie culturelle, c'est-à-dire de renforcer en fait les capacités des citoyens à se projeter et à nourrir leur imaginaire pour, de manière ultime, après transformer la société. Donc l'idée de base, c'est que le monde dans lequel on vit est autant imaginaire que réel et avant d'avoir une action sur le réel, donc avant d'avoir une action sur la société, on doit d'abord en fait se projeter ça dans son imaginaire. Et les personnes qui nourrissent cet imaginaire, c'est pas les politiques, c'est pas les profs, ce sont les artistes. Et donc on a eu une pensée particulière et un soutien particulier par rapport aux artistes. Ça, c'est pour la Fondation Marcel Hictère. Donc je reviens un an et demi ou deux en arrière, à l'époque où j'étais directeur de la Fondation... Pardon, directeur d'Africalia. Africalia, c'est l'agence belge de coopération culturelle avec l'Afrique. Et cette agence reçoit des financements du ministère des Affaires étrangères pour soutenir de manière la plus durable et prévisible possible toute une série d'opérateurs culturels dans sept pays africains. Donc ça, c'est son action de base. Et puis, puisque vous me posez la question par rapport au programme Afrique Créative, petite parenthèse, donc Afrique Créative est un programme d'appui aux industries culturelles et créatives en Afrique, financé par l'Agence française de développement. Et à l'époque, maintenant je peux vraiment en parler en liberté, l'AFD était venu me trouver en me disant, mais on sait ce que tu fais avec Afrique LR, on apprécie ton travail, etc. On aimerait bien que tu postules, mais c'était un marché public et donc il faut des compétiteurs. Mais il y avait vraiment très peu de chance qu'on, en tant que belge, qu'on arrive à décrocher un programme de financement public français. D'autant plus qu'il y avait un focus politique assez important à l'époque, puisque c'était clairement sous l'impulsion de l'Elysée que l'AFD devait œuvrer dans la culture. Donc on pensait que ça allait être quelqu'un qui était assez proche de l'Elysée. Et en fait, la méthodologie qu'on a proposée, les experts qu'on a proposés ont fait la différence. Et on a remporté le marché. Et je dirais qu'on a remporté le marché, malgré qu'on soit belge, mais surtout parce qu'on a oublié d'être bêtes et on a mis en place un réseau d'experts africains, dont Luc Mahitoukou qui devait être présent ici et que j'avais mis dans mon équipe dès le départ pour dire « Écoutez, on ne va pas apprendre aux Africains ce qu'il faut faire en termes de culture et de créativité, mais par contre on va leur donner la possibilité, avec les ressources qu'on met à leur disposition, de faire ce qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire de développer leur propre business en fonction de leur propre modalité. Et c'est ça qui nous a permis de créer Afrique Créative. Donc on peut résumer votre action comme un soutien aux industries créatives en Afrique, surtout l'entrepreneuriat culturel. Et je pense qu'on va passer la parole à M. Alami, qui en matière d'entrepreneuriat culturel au Maroc, va nous raconter son expérience au sein de Jazza Blanca et bientôt Tanjaz aussi, Matondi. Bonjour, merci pour l'invitation. Un grand bravo déjà à toute l'équipe d'Ania, et à Brahim en particulier, déjà de nous réunir. Ça fait vraiment chaud au cœur de se retrouver, de croiser des amis qui viennent de partout dans le monde. Et déjà, c'est un premier impact de Visa For Music, c'est qu'on voit des gens qui sortent dans la ville, qui consomment, qui vont dans des hôtels, qui ont pris des billets d'avion. Et donc déjà, là, on voit tout de suite un impact direct des industries culturelles et créatives. C'est qu'un festival, c'est pas que l'organisateur qui en bénéficie, c'est toute la ville, la région, l'attractivité de ce territoire. Et quand j'ai repris Jazza Blanca, donc il y a dix ans maintenant, c'était exactement dans cette démarche, Jazza Blanca était en train de aller s'arrêter. Et Casablanca est une ville où il y avait un festival privé, enfin on va dire, géré par l'association Le Boulevard. Et le festival de Casablanca qui changeait tous les trois ans de direction et qui commençait à ne plus avoir la même fréquence et durabilité et son modèle économique était en train de s'essouffler. Et je me disais, c'est pas possible de laisser Casablanca comme capitale économique du Maroc sans festival. Et sachant que je ne viens absolument pas du monde de la culture, que je suis plutôt un économiste, que j'ai travaillé en banque, j'ai travaillé aussi dans la presse. Donc c'est là où j'ai peut-être développé cette fibre culturelle et artistique parce que j'ai accompagné aussi des événements qui ont, en tant que, parce que j'ai commencé comme journaliste, mais en tant que directeur commercial après de magazine tel quel est actuel, je me suis rendu compte que les organisateurs de festivals étaient tous en quête de financement et qu'ils avaient épuisé tout leur souffle, tout leur contact et qu'à un moment donné, il n'y avait pas beaucoup de répondants en face. Et donc du coup, ça mettait en avant vraiment le vrai marché, c'est-à-dire que finalement, des initiatives privées n'arrivaient pas à se développer. Et pourquoi on n'arrivait pas à les développer ? Pour des questions de rentabilité immédiate des investissements ? En fait, il y a 20 ans, on va dire, début de l'émergence de la Naïda marocaine, de ce mouvement créatif marocain, le marché était organisé, enfin était complètement gratuit, c'est-à-dire le marché de la musique. La musique était gratuite parce que la plupart des gens consommaient de la musique dans des festivals gratuits. En fait, déjà, le secteur culturel a toujours été considéré comme un secteur social, c'est-à-dire que c'est des associations qui gèrent ça, de manière générale, et l'État intervient dans ce qu'il juge politiquement correct ou correct pour l'aider. et les entreprises privées, via la masse des gens qui étaient réunis dans ce monde-là, investissaient des budgets publicitaires pour financer ces événements. Et donc, il y avait une très forte émulation pour les grands événements et très peu pour les petits. Et on s'est retrouvés dans un marché où, finalement, s'il n'y avait pas de publicité, l'État intervenait un tout petit peu, sauf pour les festivals qu'il organisait lui-même. Et donc, du coup, les budgets publicitaires n'ont fait que se rétrécir sur les 20 dernières années. En plus, avec l'arrivée du digital, la rentabilité d'un investissement publicitaire est devenue mesurable. Et donc, du coup, le choix entre investir dans un événement, si on n'avait pas vraiment cette fibre sociale, enfin, culturelle, de se dire qu'on a envie de participer au rayonnement de sa ville, ces budgets-là commencent à disparaître au fur et à mesure. Et donc, du coup, quand j'ai repris Diasa Blanca, l'idée, c'était de me dire c'est quoi le modèle ? Comment on fait pour justement gérer ce contraste entre une concurrence, on va dire déloyale, parce que vous avez des villes qui commandent des choses gratuitement, qui les offrent gratuitement face à des opérateurs privés qui n'ont pas les mêmes accès au financement et qui doivent faire payer les choses pour pouvoir retrouver un modèle. Et c'est un vrai... Est-ce que vous avez trouvé alors la solution à ce dilemme de rentabilité ? J'ai trouvé ma solution, ce qui n'est pas la solution, c'est la solution à ce festival. Mais est-ce que c'est un modèle économique ? C'est mon modèle économique qui est légèrement différent aussi à Tant de Jazz, même si c'est à peu près le même esprit. Et vous voyez, là, on est sur des événements qui sont durables parce qu'ils ont... Diasa Blanca va fêter ses 15 ans un jour, j'espère. Et Tant de Jazz vient de fêter en 2019 son 20e anniversaire. Donc finalement, c'est des festivals qui ont continué à exister et qui ont, en plus... Enfin, Diasa Blanca, quand je l'ai repris, il y avait 2 500, 3 000 personnes sur toute la durée du festival. La dernière édition, on avait multiplié par 5 les entrées payantes et on est arrivé à quasiment 100 000 personnes sur les scènes publiques. Donc on a réussi quand même à développer ça via un modèle mixte, un peu de gratuit. Dans une entreprise privée, ça peut paraître contradictoire, mais on a trouvé l'ingénierie avec quelques entreprises sociales pour faire ça. On a VIP-sé le festival parce qu'il fallait que les entreprises s'approprient le festival et que si ce n'était pas possible de le faire d'une manière naturelle, on va d'abord ramener les entreprises pour qu'elles s'approprient le festival. On a déplacé le festival dans un lieu où ses patrons d'entreprises habitaient. Donc on est allé à Enfa, le quartier chic de Casa. Et petit à petit, ces entreprises se sont senties chez elles. Et finalement, du VIP, on a commencé à l'ouvrir, ouvrir, ouvrir et finalement, la partie VIP ne représente plus que 4-5% des... 10% des festivals. Donc ce modèle qu'on a appliqué, c'est notre modèle, mais ce n'est pas un modèle qu'il faut faire partout. À Tangias, par exemple, il n'y a pas de VIP, tout le monde est au même niveau et on restera sur ce modèle-là. Et pourtant, ça marche. Enfin, il y a... Je peux vous en dire encore ? Oui, on va passer la parole à M. Abkari Hicham, qui est directeur du Théâtre Mohamed VI à Casablanca et qui est membre de la Fédération nationale des industries créatives et culturelles. En fait, c'est le patronat marocain secteur culturel. Justement, par rapport à cette expérience que vient de nous donner Ahmed Alami, est-ce que vous avez, vous, d'autres exemples d'investissement du secteur culturel au Maroc ? Et également, est-ce que vous avez réussi à faire bouger la conscience que le secteur des industries culturelles est profitable ? Bonjour. Je remercie les organisateurs de Visa for Music pour l'invitation. Le terme investir nous induit parfois en erreur parce qu'il focalise l'attention sur le secteur privé alors que l'investissement peut être aussi public. Et les retours sur investissement ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les objectifs ne sont pas les mêmes. Concernant votre question sur l'apport du privé dans le secteur des industries culturelles est créatifs. Bien sûr, il est là depuis longtemps. Je rappelle qu'il y a eu des studios d'enregistrement il y a longtemps au niveau des vinyles. Nous avons aussi des maisons d'édition il y a longtemps. Ça, je parle en général. L'audiovisuel, parce que jusqu'à présent on parlait juste du spectacle vivant. Du spectacle vivant. Donc, pour le spectacle vivant, ça existe. Ça existe depuis longtemps. Je parle notamment des Moussem, les fameux Moussem, où les Marocains se rassemblaient pour des raisons ou autres. Bon, la première raison c'était surtout une festivité d'ordre je dirais semi-religieux, sous filles, autour d'un saint, un saint local. mais ce qui est important c'est tout l'investissement, c'est-à-dire des gens qui investissaient dans des tentes caïdales, dans des petites échoppes et qui permettaient à ces gens-là d'avoir un retour sur investissement mais dans un secteur je dirais qui est plus dans l'informel. Dans l'informel. Parce que c'est ça aussi, investir, mais c'est de l'investissement, c'est de l'argent qui est investi. il y a eu un retour sur investissement. Le fait que ça soit fiscalement déclaré ou pas, ça c'est une autre question. C'est là où le terme industrie pose problème, surtout au Maroc, parce que il y a des secteurs qui sont dans le formel bien structurés et qui sont un héritage de l'époque du protectorat. je cite notamment le cinéma, l'industrie cinématographique, l'audiovisuel et l'édition. Ça ce sont des secteurs qui traditionnellement sont bien structurés, donc fiscalement déclarés. Donc là on peut vraiment parler d'un investissement d'envergure, notamment dans des structures je dirais de production cinéma, de production du visuel, de production en termes d'édition et on a même qui investissent par exemple dans les rotatives et tout. Pour le secteur musical, il y avait un investissement, notamment au niveau des comptoirs, au niveau des studios d'enregistrement de l'époque vinyle et même de l'époque des cassettes. Ça commençait bien sûr à décliner avec l'apport du numérique. et à ce moment-là on ne peut plus vraiment parler d'investissement dans des structures industrielles. Je parle d'industrie. On peut parler d'investissement en termes, il n'y a même pas de label, nous n'avons pas de loi sur les labels. C'est une SARL ou un studio qui peut promouvoir un label qu'il monte lui-même, il peut le déposer en termes de propriété intellectuelle à l'OMPIC, à l'Office marocain de la propriété industrielle. Mais en termes d'investissement, il va investir sur un, par exemple, un artiste. Mais même à ce moment-là, il ne peut pas vraiment, véritablement, assurer son retour sur investissement. Parce que l'artiste, s'il investit dans un an, dans le nom, pas dans la durée, dans un an, il n'a aucune garantie que ce produit qu'il va créer va pouvoir rester en sa propriété. Et donc, il y a très peu, c'est très frileux en termes d'investissement. D'où l'intérêt d'avoir, par exemple, des investissements au niveau du digital. Au niveau du digital, il y a des artistes, maintenant, qui signent avec des agences digitales pour qu'ils puissent promouvoir leur carrière, notamment sur les plateformes de streaming, mais aussi sur les supports des réseaux sociaux, ce qui leur permet d'avoir un retour sur investissement, sur les showcases et sur les spectacles vivants. Oui, le spectacle vivant reste quand même à terme la source principale des revenus des artistes, parce qu'on sait qu'un streaming ne génère quasiment rien comme revenu. Là aussi, il faut être très vigilant, parce que le spectacle vivant est la seule source de revenus pour les artistes, maintenant. Or, si on parle de l'artiste en tant que produit, il y a les spectacles vivants et il y a le placement de produits qui bénéficient de l'image de l'artiste, c'est-à-dire de la notoriété de l'artiste et qui a un revenu. C'est le travail de l'éditeur. Nous n'avons même pas d'éditeur, comme je l'ai dit, c'est surtout le travail de l'agence du digital. Donc, l'agence du digital va pouvoir promouvoir un artiste qui ne peut pas, bien sûr, avoir ces revenus-là des produits dérivés, de placement des produits, s'il n'est pas lui-même reconnu sur la scène artistique. Donc, c'est un montage qui fait qu'il faut promouvoir l'artiste pour qu'il devienne un produit artistique. Ce produit-là, il faut qu'il devienne aussi un produit d'appel. Parce qu'un produit ordinaire, il ne faut pas compter dessus pour avoir des revenus. Donc, lorsqu'il va devenir un produit d'appel, ils vont pouvoir l'exploiter, exploiter l'image de cet artiste-là pour pouvoir générer des revenus à travers tout ce qui peut se faire sur le digital, à travers aussi les showcases privés, corporates et tout. Donc, investir dans les industries créatives et culturelles présuppose que l'investisseur a une très bonne connaissance de tout l'écosystème. Parce que sinon, avec, bon, il y a, par exemple, la loi des coûts croissants, il y a plein d'éléments qui font que c'est un secteur déficitaire. Donc, si vous voulez vraiment investir en tant qu'investisseur, c'est-à-dire avoir des retours sur investissement, et je parle de l'investissement privé, là, il faut vraiment avoir une très bonne connaissance de l'écosystème. Autant, je dirais, du métier que du climat d'affaires, parce qu'on parle d'investissement. Donc, il y a tout un arsenal juridique, il y a le, tout à l'heure, il y a le, 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 l'organisateur de Muga, qui parlait que les autorités étaient aussi producteurs de l'événement. Donc, il y a une connaissance de l'écosystème qui est importante. Et là, je parle de l'investissement privé, je ne parle pas de l'investissement public, parce que c'est aussi un investissement, c'est aussi de gros fonds en termes d'infrastructures qui est mis, qui s'en mise à la disposition des investisseurs d'ailleurs privés. mais là, j'ai parlé surtout de l'investissement privé. Voilà. Merci. Donc, on peut dire qu'un secteur privé qui est en train d'émerger, mais qui a quand même pas mal d'années de pratique, est-ce que les autorités, le secteur public, a une politique d'appui à la culture comme ça peut exister dans des pays européens au travers des mécanismes d'aide ? Par exemple, l'aide au cinéma, je sais qu'il y a l'avance sur recettes au Maroc pour le cinéma. Est-ce qu'on a d'ores et déjà des mécanismes d'aide à l'émergence d'artistes, de producteurs ? Quelle est la politique du gouvernement marocain en matière en matière d'aide à la culture ? Il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes, d'autant plus qu'il faut savoir qu'il y a une pression, je dirais, de l'establishment culturel, à savoir qu'il y a une culture qui fait que dans l'esprit de tous les acteurs du secteur, l'État se doit de subventionner le secteur. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est un héritage de pratiques post-coloniales ou post-protectorat pour être précis, qui fait que, par exemple, vous avez les départements gouvernementaux. c'est-à-dire le ministère de tutelle, à savoir le ministère de la culture. Donc, à chaque fois, il change de nom, mais bon. Donc, ce département-là, actuellement, c'est le département de la jeunesse, de la culture et de la communication. Donc, on a avancé la jeunesse avant la culture. Je m'excuse. Donc, c'est le ministère-là qui a des mécanismes, des mécanismes de subventions. De subventions de filières des ICC, à savoir, soit des filières du théâtre, soit des filières de chorégraphie, soit des filières de la musique, soit la filière du livre. Et donc, ces subventions-là, ce sont des subventions qui passent par, je dirais, appels à manifestations, voilà, donc, qui passent par des commissions. Donc, celui qui veut en bénéficier dépose un dossier qui passe par la commission et à la fin, la commission octroie des subventions. Pour le cinéma, c'est autre chose. Parce que le cinéma passe via le CCM qui a ses propres commissions et ils appellent ça avant-sur-recette. Voilà. Alors que, bon, sur le volet théâtre, musique, c'est pas des avant-sur-recette, c'est des subventions. Je rappelle aussi qu'à, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu d'études d'évaluation de toutes ces subventions-là. Donc, c'est des subventions qui, dans le temps, vont s'installer comme une rente. Donc, un mécanisme où les gens attendent la saison, je dirais, moi, j'appelle ça la saison des subventions et ils vont déposer les... Dans le cinéma africain, j'étais producteur, on appelait ça les guichets. Les guichets. On passe au guichet. on passe au guichet. Et donc, c'est cet aspect-là qui s'installe. Donc, il y a des habitués. C'est des habitués à ce genre de subventions. Il ne s'agit pas là d'évaluer le pour et le contre par rapport à cette politique de subventions, mais il s'agit de souligner qu'il y a ce mécanisme-là. Il y a aussi des mécanismes qui sont aussi connus, les mécanismes des collectivités territoriales. Vous avez ça aussi en Europe. Justement, on va repasser la parole à M. Jacquemin, si vous voulez bien, qui va nous préciser dans le cadre de la fondation Marcel-Icter quels sont ces critères de choix pour les projets ou les structures que vous aidez. Et quel est votre... Je sais que, par exemple, vous avez soutenu Ania qui organise cet événement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quels sont vos critères de choix des structures que vous aidez ? Avant de répondre très précisément à votre question, je souhaiterais quand même rebondir sur ce que M. Hicham a dit que je trouve extrêmement pertinent dans le contexte actuel, c'est-à-dire la connaissance de l'écosystème culturel et créatif qui me semble absolument capitale parce que, justement, dans le programme que nous avions mis en place avec l'AFD et nos partenaires africains, on se rend compte de plusieurs choses. en fait, on se rend compte que des deux côtés de l'argent, de l'investissement, du côté des récipiendaires, c'est-à-dire des opérateurs culturels comme du côté des investisseurs et alors après, on peut délimiter, redéfinir qu'est-ce qu'on entend par un investisseur culturel. Il y a une méconnaissance, je ne vais pas exagérer, mais presque totale des dynamiques propres à chacune des parties. Donc, à mon sens, un des obsclaves qu'il faudra surmonter dans un très court délai, c'est cette barrière de la connaissance. Donc, du côté des artistes et des acteurs culturels, on devrait mieux comprendre la logique des investisseurs. Ce ne sont pas tous des loups affamés avec des objectifs de rentabilité intenables, il y en a, mais il y en a aussi qui font leur métier différemment. Et du côté, je dirais, des acteurs culturels et des artistes, il y a le passage obligé de ce qu'on appelle les due diligence, c'est-à-dire prouver à l'investisseur qu'on sait ce que c'est qu'un compte des résultats, un bilan. On a une structure de gouvernance transparente, on répond à certains critères en termes de, par exemple, si on est dans le cadre de la philanthropie ou bien des investissements d'impact, on a certains critères en termes d'objectifs de développement du millénaire par rapport à l'inclusion des femmes, par rapport au respect de l'environnement, toute une série de choses qui sont quand même relativement précises. Et vis-à-vis desquelles je pense que les opérateurs culturels ont quand même, là on parlait de quelques trains de retard, là aussi il y a quelques trains de retard. Donc nous ce qu'on a essayé de faire, et je pense que Brahim en est témoin, c'est de monter en puissance les capacités en due diligence des opérateurs culturels. Le gros souci de ça, c'est que ça demande un temps en formation en coaching dont le ratio est intenable pour un opérateur privé. Concrètement, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de structures de coaching ou de formation qui auront en fait intérêt à former des gens pour arriver à une table ronde, à une table d'investissement parce que ça coûte trop d'argent de l'accompagnement. Donc, c'est la puissance publique qui doit combler ce trou-là. Donc on doit financer les structures de formation. Le deuxième élément que je trouve vraiment assez discriminant, c'est le sous-financement structurel de la plupart de pratiquement tous ceux que j'ai rencontrés des opérateurs culturels. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a au niveau du bilan, les fonds propres, et je parle sous réserve de mon collègue économiste, mais les fonds propres sont vraiment trop limités. C'est-à-dire qu'on doit avoir un accès en capital qui doit être favorable. Et ce qu'on constate, c'est que les opérateurs culturels naviguent de projet en projet, de mois en mois, sans constituer de fonds de capital qui leur permettent de tenir la distance. Ce sont des prototypes à chaque fois. Oui, on se réinvente au jour le jour. Et ça devient de plus en plus dramatique parce qu'avec la crise qu'on connaît tous, les fonds propres ont disparu. Et les systèmes d'aide que les États du Nord sont en train de mettre en place pour sauver certaines petites boîtes de production culturelle, c'est un peu comme arriver avec un verre d'eau tiède alors que l'incendie vient de brûler votre maison. Donc le rapport de proportionnalité n'est pas correct. Donc il faudra un investissement public beaucoup plus massif. Par rapport aux critères de sélection, très rapidement, ce n'est pas nous qui décidons, on confie ça à un jury qui est composé des parties prenantes de ce qu'on espérait être les bénéficiaires de l'action. Concrètement, ça veut dire que ce n'est pas moi en tant que directeur de la fondation Inter qui décide, c'est lui, c'est lui, c'est lui. On fait appel à un jury de représentants de la société civile des pays où l'impact pourrait être perçu. C'est en phase ultime. Ce que nous, on fait, c'est on regarde si formellement les critères formels, c'est-à-dire au moins deux ans d'expérience, une comptabilité en ordre et une structure de gouvernance plus ou moins claire, ça c'est un critère d'éligibilité. Et puis une fois qu'ils sont éligibles, alors il y a un système de scoring avec des experts indépendants et un jury du pays. Ce n'est pas nous qui décidons. Merci pour ces éclairages. Moulaye, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez traversé cette crise du Covid qui n'est pas finie visiblement et ça peut servir d'illustration à ce qui vient d'être dit, le manque de trésorerie, le manque de pérennité des moyens des opérateurs culturels ? C'est une période difficile. Juste avant de rebondir là-dessus, répondre à votre question, Hicham, tout à l'heure, il parlait de... et Frédéric parlait de l'État, à quel moment il doit intervenir, il doit intervenir en beaucoup plus, beaucoup plus fort. Et en fait, c'est naturel. Quand on parlait tout à l'heure d'externalité positive sur l'État, en fait, il y a tout un tas d'impôts qui vont vers l'État grâce à ces investissements culturels. Et donc, du coup, c'est juste un retour d'ascenseur, de certaines façons. Ce n'est pas quelque chose qu'on demande, c'est naturel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir que des gens qui vous prennent de l'argent mais qui n'en résistent pas de l'autre côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez notre chaîne de valeur, on est sur une chaîne de valeur où un dirham investi par nos entreprises dans le spectacle vivant, notamment dans les festivals, c'est 10 dirham. À plus, on est allé sur un certain benchmark international où on est entre 10 et 20. Donc, ça veut dire qu'un dirham qu'on investit, nous, ça rapporte 20 dirham à la ville, à la collectivité, etc. Donc, si on met 10% de TVA en moyenne sur chacun des investissements, vous voyez que notre impact, il est multiplié par 10. Donc, c'est normal que l'État le redistribue en créativité, en aide, en structuration, etc. Et justement, c'est là où il y a le vrai sujet, à mon avis, c'est qu'on n'arrive pas à changer les mentalités de l'investissement public aujourd'hui dans la culture puisqu'aujourd'hui, on est en train de construire encore des théâtres et des théâtres et des théâtres dans un marché où on a besoin de salles de musique actuelles. C'est-à-dire que si vous regardez Spotify et Deezer, vous voyez que 99% des titres, c'est de la trappe du hip-hop qui écoute les jeunes marocains et c'est certainement pas de la musique classique, du jazz ou autre. Donc du coup, quand on va ouvrir ces théâtres, petits, grands ou moyens, on va se retrouver avec une décorrélation entre le public qui va être jeune qui va vouloir sortir et d'ailleurs, ça va être les premiers publics à avoir envie de sortir et ils vont se retrouver dans des endroits où il n'y a pas l'offre qu'ils attendent. Donc il y a une décorrélation entre l'offre et la demande et l'État intervient sur ce qu'on... Je ne sais pas pourquoi... sur les théâtres. Donc nous, c'est ce qu'on attend le plus de nos gouvernants, c'est vraiment de travailler plus sur l'aspect législatif, déjà, parce que vous voulez créer une industrie culturelle, enfin en tout cas, nous on veut, est-ce qu'eux veulent ? Mais il semblerait qu'il y ait des signaux qui disent qu'ils ont envie, mais le juridique ne suit pas. Donc vous devez avoir aussi une défiscalisation d'un secteur qui est en train de se pousser plutôt que d'augmenter les prélèvements. Et même dans une période de relance, vous avez certains secteurs qui sont soutenus par l'État, mais les industries culturelles ne le sont pas. Alors que c'est le secteur qui a été le premier à arrêter, c'est le dernier qui reprendra. Puisqu'on est... On fait peur. Donc dans ces logiques... La fameuse phrase contre laquelle on a tous lutté, la culture, ce n'est pas indispensable ou ce n'est pas prioritaire. Ce qu'on avait entendu dire par certains gouvernements. Ce n'est pas indispensable. Moi, je pense que c'est indispensable. C'est le sel de la vie. Et en même temps, c'est une source de business. On est en train de parler de ça. Je vais passer la parole si tu as fini à M. Abkari qui va nous parler de son expérience avec les musiques urbaines. On m'a dit que vous êtes très au fait de tout ce qui est rap, musique urbaine, contrairement à votre apparence un peu sobre. J'aimerais savoir parce que le secteur de la musique urbaine, il y a beaucoup de créateurs qui n'attendent rien de l'État et qui font leurs choses dans leurs coins. Donc, est-ce que ce secteur est en train de se structurer ou, comme dans d'autres pays, c'est eux qui imposent leur esthétique et leur succès aux gens qui sont à la traîne ? Parler de musique urbaine et on parle aussi de mentalité. Cette musique urbaine, elle est née à la marge de la société, donc à la marge du système. D'ailleurs, il y en a encore qui parlent du fait qu'ils sont anti-système et donc on essaie de discuter avec eux pour qu'ils aient bien une vision précise de ce qu'ils appellent un système. Donc, ces musiques-là sont nées à la marge. En dehors, on peut parler, il y en a qui ont parlé de sous-culture, ils ont parlé de culture alternative, mais toutes ces terminologies font qu'on est en dehors du circuit, je dirais, traditionnel, disons, de diffusion de la musique et bien sûr aussi en termes de conception et de fabrication, métier de cette musique-là. Donc, la mentalité des acteurs de cette musique-là est bien consciente qu'ils sont quelque part considérés par le système comme des parias. Et de ce fait, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Donc, on a quand même une certaine cohésion par rapport à leur écosystème, c'est-à-dire qu'ils sont dans la marge, ils diffusent dans la marge, leur public aussi, on les retrouve dans des espaces intergrandes, dans des rêves parties, c'est-à-dire des lieux non officiels et non traditionnels. Arrive, bien sûr, le digital, le digital, l'Internet, la fameuse neutralité de l'Internet aussi, un Internet qui est considéré comme une extension de l'espace public, mais c'est un espace public qui n'est pas contrôlé par les autorités publiques. Et de ce fait... C'est un accélérateur, en plus. Ça peut être un accélérateur, ça peut aussi être un cimetière pour les artistes qui font des bides et qui ne pourront jamais monter sur scène dans le réel. Donc, c'est vraiment, il faut être très vigilant sur l'Internet. Mais c'est pour vous expliquer quelle est la logique de la chose. C'est que ces gens-là, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Donc, ils produisent des titres. Les titres sont diffusés en premier lieu sur des plateformes, je dirais, de vidéos, et puis après, sur les plateformes de streaming légales, si j'ose dire, parce que même à ce niveau-là, l'égalité, elle reste à définir. Donc, ces gens-là, ils ont commencé à voir leur nom, à voir des revenus via ces plateformes de streaming. Mais tout cet écosystème-là, il reste toujours en dehors, je ne dirais pas de la légalité, mais en dehors, disons, de l'écosystème réel, local. C'est-à-dire que ces revenus ne suivent pas le circuit, ne sont pas déclarés fiscalement. Et là, je vais répondre aussi et me faire aussi l'avocat du diable sur le retour et la répartition des impôts. C'est-à-dire que sur un secteur où la majorité est informelle, comment peut-on parler de répartition de l'impôt sur un secteur qui ne paye pas d'impôt ? Voilà. Donc, c'est déjà très limite pour pouvoir défendre et pouvoir créer un plaidoyer en nous basant sur la répartition des impôts. C'est-à-dire que le plaidoyer, il doit se faire ailleurs sur une question de droit, sur une question de droit civique, sur une question de liberté de création. Pour revenir aux cultures urbaines, là où le bas blesse, c'est que, et là, on revient à ce que vous avez appelé tout à l'heure les guichets et la logique de rente, c'est que lorsque ces artistes urbains ont commencé à se faire un an et que l'écosystème officiel a commencé à faire de la récup, ce qui est logique, toute l'histoire s'est faite comme ça, et donc la récup, ça implique une rémunération de ces artistes. Donc, il y a, je ne dirais pas de la compromission, mais je dirais qu'il y a eu un compromis entre sauvegarder en apparence une certaine rébellion au niveau du discours, au niveau de l'attitude vestimentaire, une attitude jeune qui brise l'état et tout, et un compromis aussi pour ne pas vraiment toucher le discours officiel. C'est-à-dire que, je prends un exemple, les explicit et les explicit cantons, c'est-à-dire les trappeurs ou les rappeurs qui vont chanter des chansons crues, avec des, avec des, disons, des punchlines directes, sexuelles, religieuses, politiques. Ça va se faire en underground. Dès qu'il va s'agir d'être diffusé à la radio, au festival, nous avons ce qu'on appelle un radio edit. Un radio edit, c'est que nous allons avoir un morceau qui va être adapté à la diffusion officielle sur les réseaux, sur les radios, les télévisions. C'est un peu énulcoré. C'est ça que j'appelle le compromis, en fait. C'est que, pour sauvegarder un acquis et avoir encore plus de revenus, il s'adapte à une logique qui est installée et qui dit que vous avez un seul pôle public de diffusion, les télévisions publiques. donc, si vous voulez passer sur ces émissions-là ou si vous voulez passer sur les scènes de certains grands festivals, vous ne pouvez pas diffuser cette musique-là. Il faut que vous vous adaptiez. c'est pas seulement chez nous, même certains pays qui se disent assez avancés en termes de liberté publique font ça. Est-ce que c'est une auto-censure ou est-ce qu'il y a vraiment des gens qui leur disent ça ? L'auto-censure vient après la censure. C'est-à-dire que c'est qu'il y a eu une censure et qu'après, moi je me dis, par exemple, moi artiste, je ne vais pas attendre qu'il y a eu une censure et que j'avais investi un peu de fric là-dessus et je vais tout perdre. Donc je vais commencer à faire de l'auto-censure. Voilà. Comme ça, moi, je ne risque pas d'être interdit. Et ça, ça pose un problème en termes d'investissement. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'investissement, on parle d'un climat d'affaires pour le privé. Il faut un climat d'affaires. Un climat d'affaires, c'est plein de paramètres. Autant en termes de marché, en termes de pouvoir d'achat, mais aussi en termes d'arsenal juridique et en termes d'arbitraire. Parce que l'arbitraire peut nuire. Si vous avez les règles du jeu sont claires, vous savez où vous mettez les pieds. Mais si les règles du jeu sont, c'est du vague, c'est du brouillard, c'est de l'arbitraire, vous ne pouvez pas. D'autant plus, si on vous met dans la loi des phrases genre « trouble à l'ordre public » ou bien à la morale. Est-ce que la morale de 2021 est celle de 1958 ? Est-ce que cette évolution-là, vous, en tant qu'investisseur dans le secteur créatif et culturel, c'est un secteur très précis, où la subversion est vraiment la clé du succès d'un produit, un produit standard, tout le monde en a jusque-là. Donc, il faut toujours du nouveau. Si vous voulez avoir toujours du nouveau, il faut vraiment aller au-delà des limites. Et si vous allez au-delà des limites, vous avez votre investissement, il y a la loi du risque. Qu'est-ce que le risque dans l'investissement ? C'est la probabilité. Voilà, c'est la probabilité. Qu'est-ce que la valeur ajoutée ? C'est la probabilité fois le risque. C'est-à-dire que plus vous avez de risque, plus vous avez de valeur ajoutée. Et là, il faut que l'arsenal suive. Il faut que l'arsenal suive. Sinon, vous êtes à la merci d'une décision arbitraire, administrative qui peut vous faire sauter un festival. Hier, il y a eu, à ma connaissance, deux événements qui ont été annulés à cause de la décision de la fermeture des frontières avec la France. Donc, des artistes qui devaient se produire à Casablanca, je parle de la ville, à Casablanca, n'ont pas pu venir. Et donc, les billets qui ont été déjà vendus sur les plateformes digitales, c'est une perte. Parce que le site, il va se faire rémunérer. Vous devez rembourser les clients qui ont acheté. Mais la taxation sur la vente des billets à 10% de TVA plus la commission de la vente sur le site, parce qu'il a effectué le travail. Ça, c'est une perte. Et c'est pour ça qu'investir demande un climat. Et ce climat-là, nous ne l'avons pas encore. Je le dis clairement, d'autant plus que ce n'est pas juste une supputation. J'avais fait l'exercice il y a quelques années pour pouvoir promouvoir des investissements étrangers au Maroc. Et l'étude, parce que je suis allé sur le terrain, il faut voir la pression fiscale. Parce qu'on a tendance à oublier tout ce genre. On parle des ICC, les cultures, c'est beau, mais là, c'est la réalité. Parce que vous allez mettre de l'argent réel, ce n'est pas de l'argent virtuel, c'est de l'argent réel. Donc, il faut que vous voyez dans la réalité qu'est-ce qu'il en est ? Il y a une forte pression fiscale qui traite les ICC comme n'importe quel secteur industriel et économique. Il y a eu juste, je vous dis quelque chose, il y a une réforme de la loi organique fiscale, de la fiscalité, qui est passée en juillet dernier. Une loi organique, une validité de 5 ans. c'est elle qui est prise en compte lorsqu'il s'agit de faire les lois de finances. C'est-à-dire que les lois de finances à partir de 2022 doivent prendre en considération cette loi organique de la réforme fiscale. Et cette loi organique, dans son article 7, elle dit clairement prendre des mesures pour promouvoir la culture. c'est écrit. Il n'y a pas de... C'est écrit. Or, la prochaine loi de finances 2022, zéro. Elle n'est pas prise en compte. Donc déjà que... Déjà que... ils ne respectent même pas une loi organique pour les lois de finances. Il ne s'agit même pas de faire un plaidoyer. On demande juste l'application de la loi. Et c'est cet aspect-là qui fait qu'un investisseur ne peut pas... C'est vrai qu'un investisseur, c'est une personne qui risque. Mais là, on n'est plus dans le risque, on est dans la témérité. C'est-à-dire que là, c'est très périlleux. Et je peux vous parler sur plein de trucs, mais parce que les gens... Il faut vraiment, lorsqu'on parle d'investissement... Donnez-nous un exemple. Un exemple précis. Prochainement, cher acteur des ICC. Il y a un chantier royal, ce qui est très bien, celui de la couverture sociale généralisée. Donc les gens, ils croient que, bon, ça ne nous concerne pas, nous, c'est les artistes. Mais les artistes, il y a un aspect très important, c'est qu'ils n'ont pas de couverture sociale. À part ceux qui travaillent déjà, qui ont déjà un travail fixe, qui font de la culture. Mais les gens qui ne font que ça n'ont pas une couverture sociale dédiée. Donc, le chantier, c'est que ça soit généralisé, que ça soit sur tous les secteurs, tous les travailleurs indépendants. Nous n'avons pas de statut d'intermittent de spectacle au Maroc. Donc nous avons une autre législation. Or, qu'est-ce qu'il en est ? Le département de tutelle a suggéré, il allait presque, d'appliquer le code du travail. Et donc, il y a une loi de l'artiste qui dit que l'artiste est réputé salarié. Les artistes qui ne fournissent pas de factures, c'est-à-dire que les artistes qui sont sur un contrat civil, qui ne sont ni auto-entrepreneurs, ni SARL, qui ne sont pas aussi patentés, qui ne peuvent pas fournir de factures, ils sont réputés salariés, de par la loi, lorsqu'ils signent un contrat. C'est-à-dire que M. Alami, lorsqu'il va inviter à son festival une troupe de Gnawa, par exemple, qui ne sont ni auto-entrepreneurs, qui n'ont pas de patente, qui ne sont pas une SARL, qui ne peuvent pas lui fournir une facture, il va devoir signer un contrat avec eux. C'est ce qui se faisait. Avec une retenue à la source de l'impôt sur le revenu de 30% sur le cachet brut. À ce moment-là, lorsque cette proposition d'appliquer le code du travail pour pouvoir les inscrire à la CNSS pour qu'ils puissent bénéficier de la protection sociale, à ce moment-là, M. Alami devra déclarer cette troupe-là en tant que salarié chez lui. Et il doit en plus la retenue salariale et la part patronale qui double. C'est le cas, par exemple, pour la France que je connais bien, j'étais intermittent du spectacle et producteur. Quand vous avez un salaire de 100, ça revient de 200. Oui, c'est ça. Et donc, en termes de coût, le cachet que j'avais, moi, calculé, il va exploser. Et donc, moi, je ne pourrais... Qu'est-ce que je vais faire, moi, à ce moment-là ? Je ne vais plus faire travailler ces gens-là. Je vais me tourner vers les auto-entrepreneurs et ceux qui peuvent fournir une facture pour que je ne paie pas la retenue à la source de l'impôt sur le revenu et la part patronale qui double. Ça, c'est l'investisseur. Vous voyez ? Ça, c'est la logique investissement. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à des salariés, mais à des mini-auto-entrepreneurs et on se décharge de toutes les obligations sociales. D'ailleurs, j'avais souligné ça par rapport au ministre. C'est qu'on ne veut pas que ça soit vendu comme ça. L'Organisation internationale du travail dit que le travail des artistes est un travail atypique. Donc, nous, nous sommes dans la prestation. La prestation, ce n'est pas un salarié. Un auteur qui va écrire un livre et qui va signer un contrat avec un éditeur, je ne vais pas commencer à calculer combien de jours il a écrit pour que je puisse avoir le nombre de jours travaillés pour pouvoir s'il va... C'est ça, c'est ça qui a été. Donc, il faut que l'artiste travaille 54 jours sur 6 mois pour qu'il puisse bénéficier des prestations sociales. Or, je ne peux pas, moi, calculer le nombre de jours qu'il a fallu pour créer telle ou telle musique. Je ne peux pas. Et donc, nous, on est dans la prestation. C'est pour ça qu'on zappe le code du travail et on reste sur le code des obligations et des contrats. Là, c'est une prestation, je paie la prestation. Donc là, je parle... J'ai donné un exemple très précis avec les mécanismes pour dire qu'actuellement, investir dans les industries créatives et culturelles est très lourd si le juridique et le arsenal juridique ne suit pas et s'il n'y a pas des incitations fiscales pour le faire. Merci. C'est très clair, M. Labcari, vous avez donné cet exemple. Est-ce que M. Jacquemin veut intervenir après cet état des lieux des obligations fiscales, sociales ? Peut-être pas directement sur ce que M. Hicham vient de dire puisqu'il a fait presque un cours là-dessus donc je ne vois pas du tout ce que je pourrais rajouter. J'aurais été plus à l'aise de l'autre côté de l'estrade pour l'écouter. Non, moi, ce qui me semble quand même intéressant dans les dynamiques des ICC en Afrique, c'est justement la modification et je pense que ici pour l'organisation de festivals c'est aussi marquant, c'est la modification dans les modalités d'intervention du soutien au secteur créatif. C'est-à-dire qu'avant, tout de même, il y avait une grande majorité, 90%, c'était du don ou de la subvention et maintenant, on voit que ce ratio-là est en train de passer un peu à du 80-20 avec la montée en puissance des fonds d'impact sur le secteur culturel et créatif. Donc, ce sont des investisseurs qui ont envie que leur investissement génère un impact sociétal positif. Alors, traditionnellement, ce sont des fonds d'impact qui se sont attachés à certains secteurs comme le domaine de la santé, comme le domaine de l'agro-business, si possible, équitable. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est dommage que le monsieur dont j'ai oublié le nom qui est basé dans le 18e arrondissement à Paris, Salide, a évoqué en tout début de séminaire une notion qui me paraît capitale, c'est la notion de fair trade, donc de commerce équitable quand on parle des industries culturelles et créatives. Il y a toute une série de réflexions pour le moment qui sont menées à différents échelots, notamment à l'UNESCO ou bien dans la coopération pour analyser de manière plus précise ce qu'on entend par un service ou un produit culturel et créatif fair trade. Moi, quand j'achète dans mon supermarché une banane fair trade, je vois en gros de quoi il s'agit. En revanche, quand je vais entre guillemets consommer un spectacle de musique d'un oie par exemple chez moi à Bruxelles, à Anderlecht où il y a une grande communauté bancaire, je ne sais pas du tout dans quelle mesure ce spectacle-là correspond, et je crois que M. Hicham a fait la démonstration éclatante de tous les billets et tous les équels auxquels on pourrait se confronter, je ne sais pas dans quelle mesure ce spectacle-là est vraiment fair trade, c'est-à-dire qu'on respecte le droit des artistes, on respecte le droit fiscal, on respecte toute une série de conditions par rapport à la TVA, des choses comme ça. Ça, c'est black box absolu et c'est vraiment intéressant maintenant de se poser la question parce que je pense que c'est le bon moment. Pour revenir aussi sur les investisseurs, ils ont envie d'avoir un climat d'affaires cohérent et transparent, ça c'est une évidence. Maintenant, quand on déplace le débat sur le régime de l'Internet et de l'immatériel total, là c'est la jungle en fait. C'est la jungle et c'est une jungle qui est, bon, si on regarde les films de cow-boys, un indien peut envoyer une flèche à un cow-boy et un cow-boy peut, voilà, c'est une guerre un peu équilibrée. Ici, c'est totalement asymétrique. C'est-à-dire que les personnes qui sont en train de coder les algorithmes, c'est des types comme moi, donc blanc, européen, plus de 40 ans, éduqués, ils sont en train de coder les algorithmes en fonction de leur propre biais culturel. Et ça, on a démontré de manière très claire et très scientifique que ça change en fait les niveaux d'apparition dans les Google, dans les YouTube et consorts et que ça, c'est vraiment une atteinte absolument fondamentale à plusieurs articles de la diversité culturelle, notamment l'article 27 de la Convention des droits de l'homme. Et donc, là, l'État doit intervenir là-dessus. Le problème, c'est que, du peu que je puisse en comprendre, c'est que ces algorithmes-là sont hors contrôle. c'est-à-dire que maintenant, ils tournent sans intervention humaine et c'est assez flippant quand même parce que ça veut dire qu'on a fait des Frankenstein et on n'arrive plus à récupérer ces monstres-là. Tout ça pour dire que si on devait redéfinir ce que c'est qu'une coopération culturelle Fair Trade, on devrait aussi s'attaquer et aller casser la boîte noire et aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ces algorithmes-là et qu'est-ce qui fait que ça pourrait devenir plus juste. Voilà. Je crois que là, c'est un... le thème d'un débat rien que ça, l'accès et puis le codage, la domination des GAFA sur les industries culturelles. Est-ce que vous voulez intervenir ou on passe la parole au public s'ils ont des questions ? Est-ce qu'il y a des questions dans le public concernant les différents sujets qu'on vient d'évoquer ? Si vous permettez, j'ai une question pour le public. Est-ce que vous savez que 2021, donc l'année où on est pour le moment, 2021, c'est l'année qui a été consacrée par l'Organisation des Nations Unies comme l'année des industries culturelles et créatives ? Est-ce que vous le saviez ? Donc voilà, c'est un peu en proportion de l'importance politique assez médiocre que les gouvernements nationaux et supranationaux accordent à la culture et à la créativité. Ils ont fait une année, 2021, c'est l'année de la culture et de la créativité et moi, je n'en ai pas entendu parler parce que j'ai fait des recherches là-dessus mais sinon, il n'y a pas de manifestation particulière par rapport à ça. Enfin voilà, c'était pour relancer un peu la lutte. Et même pour la journée internationale de la musique, tout le monde croit que c'est le 21 juin alors que c'est le 1er octobre. Ben oui, tout le monde croit alors que le 21 juin c'est la fête de la musique. Ça c'est une séquelle de la fête de la musique en France. Très festif et tout alors que la journée internationale de la musique qui date de 1975 qui a été installée par Yehudi Menuhin par l'UNESCO et c'est une joie personne n'en parle. Voilà, c'est le 1er octobre. Juste pour vous dire que ça ne m'étonne pas du tout. Par ailleurs, concernant ces fameux algorithmes, je voulais juste souligner autre chose. C'est que lorsqu'on déconstruit un discours, on voit bien que nous sommes dans des logiques je dirais occidentales, dans des catégories occidentales. c'est-à-dire que nous avons un secteur structuré avec des mécanismes gouvernementaux, avec un secteur privé déclaré et donc vient après l'internet, vient après ces fameuses plateformes de streaming qui sont elles aussi structurées, qui peuvent bénéficier de la protection sur la propriété intellectuelle. Donc il y a tout un écosystème occidental qui est très régulé. D'où ces fameux risques, parce que ces algorithmes-là bénéficient à des majors qui, elles, bénéficient d'un écosystème qui protège leur production et donc ça roule pour eux. Mais si on calque ça sur des pays où cet écosystème est la majorité informelle, mais informelle, où les gens n'ont pas accès à ces plateformes de streaming, où les gens ont des problèmes de connectivité, on ne parle pas des grandes agglomérations. Même dans les grandes agglomérations, la majorité paye des cartes pré-rechargées, ils ne vont pas les gaspiller au niveau de la connexion sur Spotify ou Deezer. Donc là, nous avons une logique de consommation qui est autre, qui est véritablement autre, dans le pays profond, dans les coins reculés, mais aussi dans une grande agglomération dans les quartiers, les quartiers périphériques. Et c'est là où le discours risque de ne plus tenir, à savoir que ces gens-là sont dans l'informel, leur consommation est informelle, et ces algorithmes-là n'ont jusqu'à maintenant aucune prise sur eux. aucune prise sur eux, sauf sur certains artistes, mais bien sûr, vous allez me répondre, mais là, je me pose une question, parce que là, on parle du tout numérique, du tout digital, mais nous avons beaucoup d'espace où il n'y a pas de digital. je parle en termes de consommation, ils peuvent avoir un smartphone, ils peuvent avoir une télévision, utiliser WhatsApp, les réseaux sociaux, mais en termes de consommation du produit ICC via le digital, il faut quand même qu'on ait une population qui, bien sûr, soit consciente de cette consommation-là, que ça soit dans ses pratiques courantes, et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment parler d'un danger, je parle juste du terme danger, c'est tout. Merci. C'est vraiment un débat passionnant parce que par rapport à ce point-là, c'est effectivement le niveau d'informalité réduit, apaise ce danger, mais ça va très vite. J'étais en mission au Kenya, pas pour une autre fondation, et on devait analyser avec un collègue un projet qui était mené par une association kenyane, mais très largement dominée par une fondation américaine, pour répondre à ce problème d'informalité de non-connexion, où on allait dans des camps de réfugiés à Dadaab et dans ce qu'on appelle les slums de Nairobi, donc les bidonvilles de Nairobi, où effectivement les gens vivent avec 2 dollars par jour au moins. Et cette association-là proposait en fait toute une série de services comme l'accès à l'eau potable, l'accès à des latrines, l'accès pour les mamans à des soins post-partum, etc. Et il leur donnait une carte où chaque fois que les usagers consommaient un service, ils badgeaient. Donc, il y avait une sorte d'aspiration de ces données-là, de populations qui ne sont pas monétisables pour le moment, et ces données, donc savoir quand une femme utilise les soins d'un gynécologue, quand il y a accès à l'eau potable, etc., quand les enfants vont à l'école, tout ça a été monitoré, badgé, et ça faisait une masse de data absolument considérable que l'ONG revendait à Safaricom, qui était la plus grande boîte de télécom du Kenya et je pense d'Afrique de l'Est, et voilà, Safaricom sous forme de dons, mais ce n'est pas du tout en dons, ils achètent la vie privée des gens. Et c'était un système de monétisation et Safaricom avait tout intérêt à ça parce qu'il dit oui mais grâce à ces patterns de consommation au quotidien d'une précision quand même assez effrayante, on arrive à créer des profils de consommation et à partir d'un moment donné on va pouvoir leur filer de la pub quand ils vont acheter une carte ce qu'ils appellent les scratchables donc c'est les cartes prépayées comme ça et on va leur donner des cartes prépayées pour un dollar mais surtout on va leur vendre de la pub auxquels ils ne pourront pas résister parce qu'on aura fait une analyse de leurs besoins qui est très très précise et franchement inquiétante donc non je pense que je partage évidemment et votre constat pour le moment mais je pense que dans une échelle de temps de 5 ans on va être dans des enjeux qui sont ce que vous craignez va arriver je pense et le côté informel va être bypassé c'est pas tellement grave en fait parce que même si on sera dans l'économie informelle c'est à dire que les gens vont pas payer d'impôts vont pas payer de la TVA ils vont quand même acheter une carte prépayée chez les Safaricom et grâce à ça on va pouvoir leur vendre à peu près ce qu'on veut et je pense que la culture numérique en tout cas a un rôle soit positif soit négatif à jouer mais bon ça c'est un autre débat mais en tout cas ils savent ce qu'on regarde ça c'est certain donc ça sera quelques mots de conclusion pour chacun d'entre vous je pense que Frédéric vient de conclure ou tu as encore autre chose à dire sur notre débat moi je veux dire on a beaucoup parlé de numérique et de virtuel mais je pense que les gens qui sont en première ligne c'est les gens qui font des fessiers avec des humains en trois dimensions pour revenir sur cette question Moulaye vas-y intervient parce que tu n'as pas très peu parlé finalement j'ai parlé au début longuement j'ai laissé ensuite le débat par maître Hicham qui nous a donné un cours magistral de très haut niveau comme d'habitude et donc du coup mon intervention n'avait pas beaucoup de lieu mais sur la partie digitale il faut se rappeler aussi qu'il y a dix ans je vois quand Hakim mon prédécesseur qui a organisé Jaza Blanca comment il s'est démené pour mettre 50 points de vente à Casa que vous deviez vendre 50 places ici mais elles sont en rupture de l'autre côté là les gens disent qu'il n'y a plus de place etc. et le digital a quand même en dix ans bouleversé toutes ces données là et qu'aujourd'hui le coût de communication est beaucoup plus faible pour nous et ça rejoint en fait l'idée globale c'est que tout à l'heure quand Hicham disait qu'il faut être téméraire et fou pour se lancer dans les investissements culturels c'est vrai c'est vrai aujourd'hui mais tout est en place en fait il manque des petites choses pour créer cette industrie vraiment c'est c'est un tout petit peu de conscience donc c'est un constat d'espoir et de positivité oui évidemment évidemment je crois en ce secteur évidemment avec toute l'énergie qu'on a mis dedans et j'abandonnerai pas covid ou pas et évidemment même en ayant épuisé tous nos capitaux ça ne nous empêchera pas de continuer mais parce qu'aussi il y a beaucoup d'espoir c'est à dire que quand vous avez quelqu'un enfin quelqu'un c'est à dire que dès qu'on allume les projecteurs et que vous voyez tous les sourires des gens à la première note de musique ce lien qui se crée jamais le digital ne pourra le remplacer et ça c'est c'est une émotion pure ça personne ne peut le remplacer avec du digital donc il y aura toujours une part d'humain de relation et aussi grâce au digital aujourd'hui il y a la participation active des citoyens dans leur ville et aujourd'hui les politiques vont avoir de plus en plus de pression des citoyens qui vont exiger des choses beaucoup plus fortes et qui se feront entendre ça amène aussi aux gilets jaunes et tout ce qui s'est passé mais c'est ce changement de paradigme qui est en train de déplacer la chose politique à pas juste des gens qui vont vous promettre des choses c'est si vous ne faites rien vous allez dégager et c'est ça qu'il faut et c'est vraiment l'intérêt principal pour moi de ces réseaux sociaux au delà des risques qui sont effectivement très forts et la pandémie a soulevé beaucoup de questions sur ces risques mais vous ne pouvez plus être maire d'une ville sans avoir des gens qui vont vous taper à la porte tous les jours via les réseaux sociaux mais qui vont attirer une attention les médias et c'est là où le rôle des médias est fondamental parce qu'aujourd'hui effectivement les réseaux sociaux peuvent être puissants mais les médias libres de dire ce qu'ils ont envie de dire et de mettre en avant tous ces points de vue opposés au mainstream c'est eux qui peuvent permettre justement de aussi bien faire émerger une opinion négative pour un gouvernement mais également de mettre en avant des jeunes talents parce qu'aujourd'hui c'est très difficile pour un jeune talent d'émerger sur la scène numérique parce que les investissements des majors sont tellement puissants que pour démarrer une carrière sur Youtube pour être vu c'est pas évident et donc du coup dans l'accessibilité finalement qui paraît évidente en fait elle l'est pas tellement parce que pour être visible et pour générer de l'attractivité etc c'est comment faire pour se différencier et ces médias parallèles ou ces médias mainstream qui s'intéresseraient à la culture et qui la mettraient en avant ça pourrait être des vrais vecteurs de croissance pour ces jeunes créateurs et je vais finir sur vraiment l'attractivité du territoire parce que ça va vraiment être une clé de changement pour les territoires c'est vous avez besoin d'emploi évidemment sur un bassin vous avez besoin de paix sociale vous avez besoin de mobilité vous avez besoin de tout un tas de choses mais vous avez besoin aussi de créer de liens sociaux et la culture c'est un lien social extraordinaire quand vous arrivez à côté de votre voisin que vous partagez juste cette émotion positive vous avez créé du lien et ça ça n'a pas de prix et les territoires vont être obligés d'investir là dessus je pense que ça fait partie d'ores et déjà de l'attractivité d'un territoire s'il y a un festival un théâtre cinéma au delà du festival oui effectivement c'est un musée c'est un cinéma c'est des lieux de partage commun au quotidien le festival est un phare ou un rayonnement ponctuel mais c'est vraiment dans le quotidien et aujourd'hui à Casablanca par exemple c'est vraiment un des grands défauts de cette ville c'est que à part quelques phares on n'a pas de vie quotidienne culturelle et quelques entrepreneurs on voit le studio des arts vivants qui a investi sur un théâtre avec de la formation avec de la diffusion avec une galerie d'art et c'est un entrepreneur culturel qui paye des impôts parce qu'il y en a ce que tu dis il y a de l'informel beaucoup évidemment mais il y a aussi des gens qui croient que c'est normal de payer des impôts c'est normal et si on veut changer les choses et qu'on ait des gens avec un meilleur niveau d'éducation si on ne paye pas d'impôts on ne peut pas avoir une école qui est à ce niveau là donc c'est notre responsabilité de aussi on ne peut pas juste attendre que l'état fasse il faut aussi lui donner les moyens de faire Monsieur Abkari vous voulez conclure ? Oui pour conclure juste un petit rappel que en fait lorsqu'on parle des algorithmes en fait c'est le ce qui peut être un danger c'est le mainstream c'est la standardisation et la mondialisation et là je me rappelle dernièrement il y a un an et demi il y a deux ans lorsqu'il s'est agi de revoir les accords de libre-échange entre le Maroc et la Turquie et donc les accords de libre-échange ça concerne beaucoup de choses et donc notamment les ICC et la question m'a été posée s'il fallait voir quelque chose à revoir avec la Turquie est-ce qu'elle ne constitue pas un disons elle ne fait pas de la concurrence à nos produits par exemple au niveau de la musique c'est vrai que c'était pour la musique donc moi j'ai dit que bon tant que les Turcs ne chantent pas la Aïta il n'y a pas de concurrence il n'y a pas de risque la Aïta c'est un genre typiquement marocain du terroir donc on n'est pas dans le mainstream donc il ne pouvait pas y avoir de concurrence des Turcs ce n'est pas possible donc c'était juste pour dire que le fait d'être intégré dans la mondialisation il y a aussi des produits typiquement locaux qui ne risquent actuellement qui ne risquent pas grand chose parce qu'il y a un support populaire de ces produits là c'est à dire que ces produits je parle bien sûr de la musique leur support ils sont dans les espaces de diffusion informels mais informels non pas dans l'esprit de l'illégalité mais informels du fait que ce n'est pas très structuré je parle par exemple des mariages de la circoncision des fêtes foraines tous ces espaces festifs qui sont des espaces de diffusion qui datent vraiment de très longtemps et qui continuent encore à permettre à ces musiciens là disons de pouvoir diffuser leurs produits donc c'est à ce propos là que je relativise disons le danger actuel de ces grandes plateformes de streaming d'autant plus que en parlant de l'arsenal juridique aussi et de ce fameux climat pour les investissements en termes d'ICC au niveau de la musique il faut aussi essayer de faire avancer l'information en termes de diffusion et de monétisation des actifs c'est à dire essayer maintenant de penser la musique en tant qu'actif d'une société qu'elle peut revendre qu'elle peut fractionner en action qu'elle peut faire entrer en bourse donc pensez à la création de sociétés qui vont signer avec un artiste qui vont produire un morceau musical qui vont bien sûr ce morceau musical il va y avoir des investisseurs là-dedans qui vont acheter des actions je prends une musique par exemple je sais pas moi un titre comme ça au hasard je le fractionne en temps d'action et je le revends à 100 personnes qui peuvent le revendre après et j'ai besoin d'une société pour gérer mon actif or actuellement la législation ne le permet pas parce que nous avons actuellement un seul interlocuteur et nous n'avons pas un arsenal juridique qui suit l'évolution du secteur donc c'est pour ça que le climat des affaires pour investir il faut qu'il y ait un accompagnement légal qui puisse nous disons nous inciter à investir là-dedans pour que bien sûr ce produit-là aille de pair avec les technologies qui avancent qui ne vont pas attendre alors que là on en est encore à demander la répartition des droits d'auteur et droits voisins voilà merci bien donc s'il n'y a pas de questions dans le public nous allons lever la séance en vous remerciant de votre attention en remerciant nos brillants interlocuteurs et intervenants vous pouvez venir leur poser des questions si vous avez des points à évoquer avec eux et le prochain débat aura lieu à 15h sur le droit d'auteur et de la gestion collective en temps de crise on l'a évoqué déjà c'est le bureau marocain des droits d'auteur qui organise voilà merci 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 Applaudissements